Bienvenue dans l'émission La Vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Jésus nous a pardonné de tous nos péchés, passés, présents et même futurs. J'ai entendu la bonne nouvelle grâce à Andrew. J'ai enfin pu comprendre la Bible grâce à sa manière d'enseigner. Jésus nous a pardonné une fois pour toutes. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La Vérité de l'Évangile. Cette semaine, je vous parle de la puissance du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et vraiment, c'est très, très important. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne par vos propres forces et votre propre puissance. Cela vous dépasse. Il faut que Dieu vous donne la puissance et c'est ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Je vous offre un livre en version digitale, en cadeau, qui s'intitule « Le Nouveau Vous et le Saint-Esprit ». La première partie de cet ouvrage explique ce qu'est le salut biblique. Il y a une certaine confusion à ce sujet. La deuxième partie traite du baptême du Saint-Esprit et plus précisément du don du parler en langue. Et je sais que beaucoup de gens n'y croient pas et ne pensent pas que c'est pour nous aujourd'hui. Mais je peux dire que cela a révolutionné ma vie. Je parle beaucoup en langue. Vous savez, l'apôtre Paul, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, a dit qu'il parlait en langue plus que tous les autres. Cela signifie plus que n'importe quel individu, plus que tous les membres de l'église de Corinthe réunis. Il parlait beaucoup en langue. Celui qui a écrit la moitié des livres du Nouveau Testament parlait beaucoup en langue. Et je vous le dis, c'est un cadeau pour aujourd'hui. Cela a totalement transformé ma vie. Alors bien sûr, il y a eu des abus et il y a des gens étranges qui, vous savez, prétendent être baptisés du Saint-Esprit et font toutes sortes de choses bizarres. Mais il y a des gens étranges qui font toutes sortes de choses. Vous ne pouvez pas rejeter cela simplement parce que vous avez vu quelqu'un faire quelque chose de mal. Réfléchissez-y, les gens ne contrefondent pas de la fausse monnaie. Ils ne falsifient pas la monnaie du Monopoly parce qu'elle n'a aucune valeur. Si quelque chose a été contrefait, c'est parce que la marchandise d'origine a de la valeur. Et il y a bien sûr des gens qui ont déformé le baptême du Saint-Esprit. Mais cela montre bien qu'il s'agit d'un don puissant. Sinon, Satan n'essaierait pas de discréditer et de retourner les gens contre cette vérité. Donc, hier, je racontais comment Jésus a dit à ses disciples de n'aller nulle part, de ne parler à personne de sa résurrection jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance d'en haut. Ils ont reçu la plus grande nouvelle de l'histoire du monde. Et pourtant, Jésus leur a demandé de ne pas la partager avant qu'il leur donne la puissance. Et j'ai partagé des versets de Jean, chapitre 2, où lorsque Jésus était à Jérusalem pour la première fois, « Beaucoup de gens ont cru en lui, mais ils n'avaient pas confiance en eux parce qu'ils ne voulaient pas que les gens exercent leur ministère par leur propre capacité. Il nous faut recevoir la puissance d'en haut, et c'est ce dont parle acte au chapitre 1. » Nous avons lu ces versets hier. Me concernant, j'ai été élevé dans une dénomination qui disait, « Oui, le Saint-Esprit est vivant et actif aujourd'hui. » Ils rejetaient pourtant les dons du Saint-Esprit. Ils croyaient que le parler en langue, que le don de miracles, de guérison, la diversité des langues et toutes ces choses, le discernement des esprits et d'autres choses appartenaient au passé. Il n'y a rien dans la parole de Dieu qui va dans ce sens. Je vais en parler en détail au fur et à mesure que nous avançons. Nous allons voir des versets précis. Mais quoi qu'il en soit, ils croyaient que le Saint-Esprit était là, mais ils ne croyaient pas qu'il y avait une expérience à part où vous recevez le Saint-Esprit. Ils pensaient que vous receviez le Saint-Esprit, tout ce qui concernait le Saint-Esprit, au moment du salut. Et je pourrais littéralement passer la semaine entière à ne parler que de ça, donc je ne vais pas entrer dans les détails. À nouveau, ce livre en dit davantage. Nous avons également un lot qui comprend le guide d'études, l'enseignement sur CD et DVD, qui entrent dans davantage de détails, donc je vous encourage à vous le procurer. Mais permettez-moi d'utiliser un exemple ici, tiré du chapitre 20 du livre de Jean. C'est après que Jésus soit ressuscité d'entre les morts et qu'il soit apparu à ses disciples. Dans Jean au chapitre 20, verset 20, il est raconté, après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté, où il a été transpercé pendant la crucifixion. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc nous voyons ici Jésus sous sa forme ressuscitée qui souffle sur les disciples et dit « Recevez le Saint-Esprit ». Cela s'est passé avant ce qui est écrit dans le livre des Actes au chapitre 1. C'est ce que je lisais hier. « Et avant que Jésus ne soit enlevé au ciel et qu'il y reste », c'est-à-dire juste après sa résurrection. Il a marché sur la terre pendant 40 jours. Il est apparu aux disciples. Ce que nous voyons dans Jean au chapitre 20 se passe avant son ascension au ciel. Et dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous ». Donc, qu'est-ce que cela signifie ? Ici, dans Jean chapitre 20, au verset 22, il leur a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Mais ici, dans Actes 1, verset 8, qui vient après ce qu'il s'est passé dans Jean chapitre 20, il dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous ». Mais je pensais qu'ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur le sujet. On pourrait entrer dans plus de détails, mais beaucoup de gens croient qu'ils reçoivent le Saint-Esprit au moment du salut. Et ce dont il est question dans Jean chapitre 20, est le salut, car il est dit dans Romains chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Donc, ses disciples ont confessé que Jésus était leur Seigneur. On le voit juste ici dans Jean au chapitre 20 et au verset 28. Thomas lui répondit « Mon Seigneur est mon Dieu ». Il a donc reconnu que Jésus était son Seigneur. À nouveau, Romains chapitre 10, verset 9, explique qu'il nous faut reconnaître publiquement de notre bouche que Jésus est le Seigneur et croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Eh bien, nous sommes certains qu'ils y croyaient parce que Jésus se tenait devant eux après être ressuscité des morts, et ils l'ont accepté. Donc, ils ont reconnu qu'il était le Seigneur. Ils ont cru qu'il était ressuscité des morts et selon Romains 19, ils ont été sauvés. Voilà ce qu'est le salut. Donc, les disciples avaient été pardonnés, ils avaient été sauvés et pourtant, il leur dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous ». Il y a donc deux manières d'interpréter cela. Soit ces personnes ont reçu une mesure du Saint-Esprit dans Jean au chapitre 20, verset 22. Donc, soit elles ont reçu une mesure du Saint-Esprit avant de recevoir une autre mesure, une plus grande mesure, au jour de la Pentecôte, quand elles l'ont reçu pleinement. Soit ça, soit ils ont reçu l'ordre de recevoir le Saint-Esprit qu'ils recevraient plus tard au jour de la Pentecôte. C'est l'un ou l'autre. Mais cela vous montre qu'il y a une différence entre le fait d'être sauvés, parce qu'ils étaient déjà sauvés à ce moment-là, et le fait de recevoir le baptême du Saint-Esprit. La raison pour laquelle je m'attarde sur cette question est que beaucoup de gens ont appris que vous recevez tout ce qu'il y a à recevoir au moment de la nouvelle naissance et qu'il n'y a pas d'autre expérience avec le Seigneur. Ce n'est pas ce que les Écritures enseignent. Ce n'est pas un exemple isolé. Regardez ici au chapitre 8 du Livre des Actes. Il est dit au verset 12, Actes chapitre 8, verset 12, « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. » Encore une fois, je pourrais vous montrer en me basant sur Actes chapitre 11, et si j'ai le temps, j'y reviendrai, que personne n'est baptisé avant d'avoir cru. Donc ces gens étaient des croyants, sinon ils n'auraient pas été baptisés. Et quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut aussi. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu. Ils leur envoyèrent Pierre et Jean. ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc voici un autre exemple, le deuxième que j'utilise. On voit que ces gens ont cru, ils ont été baptisés. Lorsque les apôtres à Jérusalem ont entendu qu'ils avaient été sauvés, alors ils sont descendus et ont prié pour eux afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Et lorsqu'ils priaient pour eux, il est dit au verset 16, « En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc ils étaient sauvés, ils s'étaient fait baptisés, mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent. Et bien sûr, ils le réprimandèrent pour cela. Mais ce que je veux souligner, c'est que certaines personnes diront qu'elles ont bel et bien reçu le Saint-Esprit mais qu'il n'y a pas eu de parler en langue comme au jour de la Pentecôte. Alors que si, nous pouvons déduire qu'ils ont parlé en langue car Simon a vu qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Il y a eu une manifestation visible et physique. C'est cohérent avec toutes les autres fois où dans le livre des Actes, les gens ont reçu le Saint-Esprit. Donc ils ont bien parlé en langue. Donc voici un deuxième exemple dans lequel nous voyons des personnes nées de nouveau qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Et quand elles l'ont reçu, il y a eu une manifestation physique. Et il me semble logique de déduire que comme dans les autres cas relatés dans le livre des Actes, cette manifestation physique était le parler en langue. Puis au chapitre 10 du livre des Actes, nous voyons Corneille qui était un centurion. Il reçoit la visite d'un ange qui lui dit de faire venir Pierre afin qu'il lui annonce l'Évangile. Alors Pierre vint, l'enseigna et dit au verset 44 dans Actes au chapitre 10 verset 44, « Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébraient la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous ? » Voilà donc un autre exemple où les gens ont reçu le Saint-Esprit lorsqu'ils ont cru. C'est ce qui est décrit. Ensuite, nous le voyons aussi au chapitre 19 du Livre des Actes et je ne sélectionne que quelques passages. Il y en a d'autres, mais au chapitre 19 des Actes des Apôtres, il est écrit au verset 1, « Pendant qu'Apollos était à Corinth, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie, il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Voilà une preuve biblique que certaines de nos dénominations modernes remontent à l'époque du Nouveau Testament. Car aujourd'hui, beaucoup de gens qui regardent cette émission n'ont jamais entendu dire qu'il existe un don du Saint-Esprit séparé de l'expérience initiale du salut. C'est exactement le commentaire que ces gens ont fait. Et regardez la réponse de Paul, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ? » Ils parlaient de croire en quoi ? Eh bien, de croire en Jésus. Ces gens étaient des disciples. Il est dit au verset 1 que Paul rencontra quelques disciples. Ils n'étaient pas seulement des convertis, ils n'étaient pas seulement juifs, ils croyaient que Jésus était le Messie et pourtant, il leur a quand même demandé « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ? » Ils ne leur auraient pas demandé cela si la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit étaient synonymes, si l'on recevait automatiquement toute la puissance du Saint-Esprit au moment du salut. Ils ne leur auraient pas demandé s'il avait été évident que nous recevions tout ce qu'il y a à recevoir à la nouvelle naissance. Non, il s'agit bien ici de croyants, de disciples. Et pourtant, Paul leur demande « Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? » Et ils n'avaient même pas entendu parler du baptême du Saint-Esprit. Puis au verset 3, ils leur demandent « Quel baptême avez-vous donc reçu ? » Ce à quoi ils répondirent « Le baptême de Jean ». Et vous savez, je lis un peu entre les lignes. Mais comment ces gens ont-ils pu croire en Jésus, naître de nouveau et être baptisés sans avoir entendu parler du Saint-Esprit ? » Selon moi, c'est parce que c'est Apollos qui leur a apporté la parole. Beaucoup de versets appuient cette idée, comme le chapitre 18 des actes et un certain nombre d'autres passages que j'ai comparés. Et Apollos était un homme enthousiaste qui prêchait avec zèle que Jésus était le Christ. Mais il est parti juste après avoir entendu l'Évangile, avant la résurrection et avant la Pentecôte. Mais il proclamait que Jésus était le Christ et ce qu'il disait était la vérité. Des personnes naissaient de nouveau, mais ils ignoraient le baptême du Saint-Esprit. Donc, il est précisé que Aquilas et Priscil l'ont pris à part afin de lui exposer plus exactement la voix de Dieu. Puis, il reçut le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je crois qu'il s'agit là de personnes qui sont nées de nouveau, grâce à son ministère. Elles ont fait de Jésus leur Seigneur, mais elles n'ont pas été baptisées du Saint-Esprit. Et comment Paul a-t-il réagi lorsqu'il a entendu cela ? Il est dit dans Actes 19 au verset 4, « Alors Paul dit Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. » Donc, comme nous l'avons dit, ces gens étaient des disciples. Ils étaient croyants. Ils avaient été baptisés d'eau, mais ils n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, Paul leur a imposé les mains afin qu'ils le reçoivent et ils se sont mis à parler en langue et à prophétiser. Donc, il y a un certain nombre d'exemples qui parlent de l'expérience distincte du baptême du Saint-Esprit. Les Écritures nous disent que toute affaire se règle sur les déclarations de deux ou trois témoins et je vous ai déjà donné de nombreux exemples dans cet épisode où l'on voit des croyants recevoir le baptême du Saint-Esprit à un autre moment que lorsqu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Et dans un sens, oui, je coupe les cheveux en quatre. Certains pensent qu'il n'y a pas de différence à dire que l'on reçoit le Saint-Esprit la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit sont deux expériences totalement distinctes. Mais le fait est que vous ne pouvez pas naître de nouveau sans que le Saint-Esprit ne vous attire. Le Saint-Esprit est impliqué dans la nouvelle naissance. Mais il y a une différence entre le fait qu'il soit en vous, autour de vous ou avec vous. Il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit avec vous, impliqué dans votre vie et être baptisé. Vous savez, aujourd'hui, le mot baptême est devenu un terme religieux. que les gens appliquent à toutes sortes de choses. Il y a des dénominations entières qui, au moment du baptême, se contentent d'une aspersion. Mais le mot baptisé a une signification particulière. En grec, le terme est baptizo. Et le mot baptisé est une translittération française. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un mot grec qui a été transcrit en français sans être traduit ou modifié. Et si vous regardez à ce mot dans sa langue d'origine, il signifie littéralement immergé, plongé. Jean Baptiste n'aspergeait pas les gens. Il est dit que Jésus, lorsqu'il a été baptisé, est sorti de l'eau. Vous ne pouvez pas sortir de l'eau si vous n'y êtes pas d'abord entré. Il est aussi précisé que Jean était à un certain endroit parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'eau si vous ne faites qu'asperger les gens. Je ne sais pas de m'opposer à une quelconque dénomination. Je dis seulement que le mot baptisé signifie plongé, immergé, littéralement submergé. Mais lorsque la version King James de la Bible a été traduite, l'Église pratiquait l'aspersion au lieu de baptisé, au lieu d'immerger. Et donc, plutôt que de traduire ce mot et de dire qu'il fallait être immergé, qu'il fallait être plongé, submergé ou autre, cela aurait constitué une offense à leur tradition religieuse. Donc, ils se sont contentés de prendre le mot grec et de créer un nouveau terme. C'est l'apparition du mot baptisé parce qu'ils ne voulaient pas offenser qui que ce soit. Mais littéralement, la signification est immergée. Et la raison pour laquelle je souligne cela est qu'il y a une différence entre le fait d'avoir le Saint-Esprit avec soi et peut-être même l'avoir en soi à partir de la nouvelle naissance et être littéralement immergé, submergé et plongé, plongé dans la puissance du Saint-Esprit. Il y a une différence. À nouveau, mon expérience personnelle est que je suis né de nouveau à l'âge de 8 ans. Mes amis se sont moqués de moi dès le lendemain. Ils ont remarqué que j'avais changé. Il y a eu un réel changement et je suis devenu sensible à Dieu dès l'âge de 8 ans. Mais à 18 ans, j'ai fait une expérience avec le Saint-Esprit. J'ai été baptisé du Saint-Esprit et ma vie en a été révolutionnée. J'étais semblable aux disciples qui étaient faibles, qui étaient dans la crainte avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous savons que Pierre a renié Jésus à trois reprises. Il est aussi dit que tous les disciples ont abandonné Jésus avant de prendre la fuite. Mais après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, ils ont fait preuve d'une telle audace qu'il est dit que les scribes et les pharisiens les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Ils sont devenus audacieux. Le baptême du Saint-Esprit les a totalement changés et mon témoignage est que j'étais introverti à l'adolescence. Je ne pouvais pas regarder une personne dans les yeux. Si quelqu'un me disait « bonjour », je ne parvenais pas à lui répondre. Je me souviens un jour lorsque je marchais dans les rues de la ville d'Arlington au Texas. Une personne m'a salué et ce n'est qu'une fois qu'elle était deux pâtés de maison plus loin que j'ai pu lui dire « bonjour » en retour. Je ne pouvais pas regarder une personne en face et lui parler. Mais lorsque j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, bien sûr, ça a été un processus. Les changements ne se sont pas produits instantanément, mais les choses ont commencé à changer le jour même et en très peu de temps, vraiment, Dieu m'avait totalement transformé. Et je peux vous garantir que vous ne m'auriez jamais vu à la télévision si je n'avais pas reçu le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue. Vous ne m'auriez jamais vu persévérer et tenir ferme pendant plus de 50 ans sans la puissance qui fortifie du Saint-Esprit. Et elle ne se reçoit pas automatiquement au moment du salut, mais vous devez la recevoir lors d'une expérience distincte dont Jésus a parlé. On le voit notamment dans le livre des Actes où il annonce que vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voilà ce qu'on lit dans Actes au chapitre 1. Il vous faut cette deuxième expérience. Le salut, le fait de recevoir le pardon des péchés est absolument essentiel et cela détermine votre destinée pour l'éternité. Mais vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit qui est une expérience séparée. C'est une expérience distincte. Et je vous ai donné des exemples dans la parole de Dieu de personnes qui avaient été sauvées mais qui n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Et ils ont vécu une expérience distincte de celle du salut. Si vous avez fait de Jésus votre Seigneur mais qu'il vous semble ne pas avoir de puissance, alors il vous faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Votre vie en sera totalement transformée. Je le crois vraiment et je n'ai pas seulement fait cette expérience moi-même, mais j'ai vu d'autres personnes être transformées par cette expérience. Maintenant, il y a toujours des gens qui suivent le flot, qui font les choses machinalement, qui prient une courte prière avec vous, mais chez qui ça ne fait pas vraiment de différence. mais j'ai vu des milliers de personnes qui après avoir sérieusement décidé « Dieu, je ne veux plus vivre par mes propres forces, ma propre puissance. Je te veux toi, je désire recevoir la puissance du Saint-Esprit. » Esprit-Saint, viens, remplis-moi, contrôle-moi. Et lorsque les gens disent cela avec leur cœur, je vous garantis que Dieu vient sur eux et leur donne une puissance. Ce mot « puissance » que l'on trouve dans Acte 1, 8 où il est dit « vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous » est le mot grec « dynamis » d'où l'on tire les mots « dynamite » et « dynamo ». Vous savez, une dynamo est une machine qui peut produire beaucoup d'énergie. La dynamite est aussi puissante. Il y a beaucoup de puissance dans un tout petit contenant et c'est ce qu'il se passe lorsque le Saint-Esprit vient sur vous. Vous recevez une puissance surnaturelle, miraculeuse, la puissance de faire des miracles à l'intérieur de vous. d'une manière très concrète. On peut aussi dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prient et qui croient pour recevoir leur guérison. Et nous voyons des gens être guéris. Et vous pouvez le vérifier, les gens qui croient au baptême du Saint-Esprit comme étant une expérience à part de la vie chrétienne, ce sont eux qui voient les guérisons, qui voient les miracles, qui voient toutes ces choses merveilleuses. Les gens qui rejettent le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue sont, quant à eux, ceux qui ne voient pas de guérison. Et ils inventent des doctrines selon lesquelles Dieu est celui qui met la maladie sur nous pour nous enseigner quelque chose, etc. Les gens qui expérimentent la puissance de Dieu dans leur vie, chacun d'entre eux croient au baptême du Saint-Esprit comme étant une expérience séparée du salut. Les gens qui croient tout recevoir au moment du salut, qui nient les dons du Saint-Esprit ne voient pas cette puissance se manifester dans leur vie. Quelle existence voulez-vous mener ? La question est aussi simple que cela. J'ai ce livre que je vous offre en version digitale si vous le demandez. Vous pouvez appeler les numéros sur votre écran. Il explique d'abord ce qu'est le vrai salut puis la deuxième partie du livre parle du baptême du Saint-Esprit et plus précisément du don du parler en langue. C'est un cadeau que je vous fais pour tous ceux qui le veulent en version digitale. Nous avons également un lot qui contient de nombreuses ressources dont le guide d'études sur le sujet si vous voulez l'étudier en détail. Notre annonceur vous donnera plus de précisions mais je vous encourage à appeler et à vous procurer ce livre gratuit en PDF et si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue demandez nous prierons avec vous et vous le recevrez aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série Le Nouveau Vous et le Saint-Esprit. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui intitulée Le Nouveau Vous et le Saint-Esprit que vous pouvez vous procurer pour 11,90 euros. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 12 euros. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par e-mail en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile... Réfléchissez au fait qu'il y a à peine 20 ou 30 ans, il n'était pas possible de porter sur soi un petit téléphone qui n'était branché à rien et de parler à des gens partout dans le monde. Vous savez, je voyage dans le monde entier et où que je sois dans le monde, les gens peuvent m'appeler et me joindre par téléphone. Et il n'est pas branché. Les composants de mon téléphone sont beaucoup plus puissants que ceux des ordinateurs utilisés lors de la mission spatiale Apollo 11 pour atteindre la Lune. Réfléchissez à la manière dont nos connaissances ont augmenté au cours des dernières décennies. La connaissance n'a pas disparu. Le verset d'après dit, « En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Donc, il est dit que viendra un temps où ce qui est partiel, comme les prophéties, les langues, et cette connaissance charnelle que nous avons ici sur Terre disparaîtra. Et je suis d'accord avec cette affirmation. Une fois que ce qui est parfait sera venu. Mais qu'est-ce que ce qui est parfait ? Eh bien, certains disent que c'est la Bible. Et vous savez quoi ? Vous n'obtiendrez aucun argument de ma part pour dire que la parole de Dieu n'est pas parfaite. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Je crois que la parole est parfaite. Mais on ne peut pas dire que le fait que la Bible ait été terminée, que tous les livres du Nouveau Testament aient été écrits, signifie que ce qui est parfait est venu, et que par conséquent, tout ce qui est partiel a disparu. C'est incohérent. Si l'on regarde au contexte dans lequel ces versets ont été écrits, c'est incohérent. Regardez au verset suivant, 1 Corinthiens 13, 11. « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Alors quand ? » Il est toujours question du moment où ce qui est parfait sera venu. Et il est dit que quand cela arrivera, ce qui est partiel disparaîtra, et cela parle des prophéties, des langues, et de la connaissance, la connaissance charnelle à laquelle nous avons accès aujourd'hui, cessera. Je suis d'accord avec tout cela, mais cela n'arrivera que lorsque ce qui est parfait sera venu. Et qu'arrivera-t-il lorsque ce qui est parfait sera venu ? Il est dit, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. » Avez-vous déjà vu Dieu face à face ? Non, l'Écriture dit que personne ne peut voir le visage de Dieu et vivre. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.